Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser l'entreprise Delta Plus, spécialiste des équipements de protection individuelle ou EPI. Mais avant toute chose, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil, faites vos propres recherches. Et aujourd'hui je vais essayer quelque chose, organiser ma vidéo, car j'ai tendance à pas être très organisé. Il faut me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous préférez avant ou maintenant. Je parle de ça. Il a arrivé au poste en 2011 au décès de son père et il a fait du bon travail, jusqu'à maintenant, on le verra plus tard. La famille détient 57% du capital et 70% des droits de vote. Ils conçoivent des produits pour la protection de tout le corps et chaque segment d'activité regroupe des protections diverses, comme le groupe tête qui comporte les casques, les lunettes, les masques, les protections auditives, etc. Ils sont donc capables de fournir des protections pour tout type de risque, même biologique ou chimique. L'entreprise fabrique 62% de ce qu'elle vend, que ce soit en Europe ou en Chine, et 50% du chiffre d'affaires environ est fait hors d'Europe, 17% est fait en France. Leurs clients sont essentiellement des distributeurs, que ce soit des distributeurs spécialisés où les grandes entreprises s'approvisionnent, ou des magasins de bricolage. Le marché des EPI représente 45 milliards de dollars par an, 15 milliards en Amérique du Nord, 15 milliards en Europe, et 15 milliards pour le reste du monde, où les EPI sont en croissance avec la mise en place de normes de sécurité dans de plus en plus de pays émergents. La croissance est organique mais aussi externe, comme le démontre le nombre important d'acquisitions au cours de leur histoire, essentiellement dans le domaine de la fabrication. Je reviendrai dessus. Le secteur des EPI est en pleine consolidation, les gros acteurs absorbant les petits acteurs nationaux, parfois monoproduits. Il y a énormément d'acteurs donc, et même si certains géants dominent le marché comme 3M ou Honeywell, les deux géants ne représentent que 10% du marché. Delta Plus est dans le top 10 mondial. Il n'y a pas de mode dans ce secteur, c'est surtout une question de rapport qualité-prix. Et on peut voir que Delta Plus s'en sort bien avec l'évolution de ses marges et sa croissance. Mais Delta Plus a la particularité d'avoir une gamme complète, de la tête aux pieds, ce qui est plutôt rare chez la concurrence. La stratégie du groupe étant de développer sa présence à l'international et de proposer une gamme de produits complètes qui permet aux clients de ne pas avoir à chercher plusieurs fournisseurs pour différents produits. De plus, le groupe a regroupé toutes ses marques sous le même nom, Delta Plus. Je trouve ce point intéressant, si un client final est content d'un produit Delta Plus, il pourrait vouloir toute la gamme. Avec le temps, ça peut créer une image de marque forte, et les entreprises souvent liées au BTP pourraient juste demander une tenue complète Delta Plus, plutôt que demander des chaussures de marque X, des gants de marque Y, des casques de marque Z, etc. La croissance organique est assez faible, mais c'est un secteur mature en Occident, où la croissance se fait de manière externe. Point intéressant, sur les 3 acquisitions faites en 2022, ils ont en gros payé une fois le chiffre d'affaires. Pour des entreprises aussi rentables que Delta Plus, et avec un gearing de 50%. Gearing, c'est l'endettement sur capitaux propres. C'est équivalent au gearing de Delta Plus avant acquisition. Et ça donne environ 10 fois les bénéfices. Sachant que Delta Plus se paye historiquement plutôt 12 à 14 fois les bénéfices. Et les gros sont plutôt autour de 18-20 fois les bénéfices. Mais ils ont des activités plus diversifiées. On voit qu'ils sont prudents dans leurs acquisitions et qu'ils cherchent à se développer à l'international. Niveau croissance, on est à 7-8% par an sur 20 ans pour le chiffre d'affaires et 12% par an pour les bénéfices. Donc grâce à l'augmentation des marges. Ce qui ne pourra pas continuer d'évoluer indéfiniment. Il vaut mieux partir sur la croissance moyenne du chiffre d'affaires avec 8%. En 2022, les coûts ont augmenté, ont été répercutés en partie aux clients. Mais pas totalement, comme on peut voir avec la baisse des marges. En 2023, les coûts baissent et ils ont prévu de répercuter ça aux clients. Ils visent 14% de marge d'exploitation à moyen terme. Sachant qu'ils seront à plus de 13% en 2023. On pourrait viser 9,5% de marge nette. Il n'y a pas de client au-dessus de 5% du chiffre d'affaires. Niveau bilan, le stock est bien géré et le groupe le finance en partie via des découvertes bancaires, par choix. Les produits vendus au client ne sont pas retournables au client de bien gérer son stock. La dette nette sur Capital Prof a bien diminué entre 2011 et 2020, avant de repartir à la hausse. Mais ça a permis une forte croissance du chiffre d'affaires en 2022, où 16% de la hausse est liée à l'effet périmètre. La dette nette est de 172 millions hors IFRS 16, fin 2022. Niveau découvert bancaire, ils sont à moins de 50% d'utilisation de leur capacité, ce qui leur permet d'avoir une bonne marge de sécurité pour le stock et au cas où une banque coupe une ligne de crédit. Sachant qu'ils ont pas mal de banques qui le suivent. Le taux d'emprunt en décembre 2022 était inférieur à 1% sur la dette long terme, mais elle est à renouveler d'ici 5 ans pour la majorité. Il faudra suivre l'évolution des taux du coup. Mais avec fin 2022 un taux à moins de 1% malgré le refinancement d'une partie de la dette, plus de nouveaux emprunts, il faut croire que les banques les aiment bien. Le coût de l'endettement a quand même bien augmenté en 2022 à cause des découvertes bancaires, qui ont augmenté en volume et en taux. Pareil pour le premier semestre 2023. Mais les intérêts représentaient seulement 7% du résultat opérationnel courant en 2022 malgré cette dette importante. Ils veulent se désendetter en 2023-2024, mais se laissent la possibilité de monter à un garing de 100% et une dette sur EBITDA de 3 à 3,5 fois, si de bonnes opportunités se présentent. Niveau rentabilité, le rocher est de 10% en 2022 et serait de plus de 11% en 2023, avec les estimations actuelles. La holding familiale fournit des services à entreprise aux filiales, comme vous pouvez le voir sur le document. Le salaire du PDG comporte un bonus de 50% si les objectifs annuels sont atteints, et 30% du salaire fixe du PDG est payé par la holding. Donc une partie de ce que paye le groupe à la holding sert à rémunérer le PDG. Rien d'aberrant dans les rémunérations, le directeur général délégué n'a même pas de rémunération variable, ni de voiture de fonction. Quelques actions gratuites pour le PDG, mais rien de bien significatif. Niveau RSE, ils sont en avance sur leurs objectifs de réduction de consommation d'électricité, et ils mettent en place des choses pour réduire leur consommation d'eau, de papier, pour recycler leurs déchets, pour regrouper leur importation et mieux remplir les containers, utiliser des matériaux recyclés pour la fabrication de leurs produits, travailler sur le recyclage de leurs produits en fin de vie, tout ce qu'il faut pour être bien vu en somme. La partie RSE fait 60 pages sur 240. Il y a tellement de détails sur ce qui est mis en place, c'est hallucinant, pour une entreprise qui fait 420 millions de chiffre d'affaires en 2022. Alors c'est bien qu'on se soucie de la planète, de la santé des salariés, etc., mais c'est limite ridicule à ce niveau-là. Niveau concurrence, il y a pas mal d'acteurs, mais n'étant pas un secteur où les gros ont un mot, un petit peu s'en sortir, on le voit avec Delta+, qui a une belle croissance avec une belle évolution des marges. Mais ça reste un secteur concurrentiel, les CAPEX n'étant pas important. L'entreprise doit donc continuer d'innover pour baisser ses coûts et sortir de nouveaux produits pour répondre aux demandes des clients, que ce soit en termes de qualité, de confort, de prix ou de respect de l'environnement. Niveau dividende, le paye au ratio est entre 20 et 25%, l'entreprise garde son cash pour croître. Le dividende est donc safe et est d'environ 1,5%. L'entreprise est cotée depuis 1999. Il y a un quart du capital qui est flottant, mais c'est un titre peu liquide avec environ 50 000 euros d'échangé chaque jour. Pour la valorisation, j'aurais du mal à prendre un PR trop élevé, tout simplement car ses bénéfices servent à sa croissance, un peu comme une entreprise tech qui aurait besoin de réinvestir en permanence pour continuer sa croissance, Delta+, a besoin de faire des acquisitions pour croître. Donc je resterai sur 14 fois, ce qui est la moyenne sur 10 ans. On serait à 75 euros pour cette année, et dans 5 ans, en partant de 427 millions de chiffre d'affaires cette année, 8% de croissance, ça donnerait 627 millions, et avec 9,5% de marge nette, ça donne 60 millions de résultats nets, 60 millions x 14 divisé par 7,16 millions d'actions, ça donne 117 euros dans 5 ans. A son juste prix, il donnerait environ 1,5% de dividende, donc au cours actuel, on aurait 11% par an, plus 1,5% de dividende. Il faudrait à toucher à 62 euros pour avoir 13,5% et 1,5% de dividende, et donc avoir les 15% que je recherche. Je pense commencer une ligne autour de 65 euros si elle y revient, et j'accumulerai en dessous, mais ceci n'est pas un conseil. J'ai ma méthode de valorisation, mes objectifs, vous devez avoir votre méthode, avec vos estimations de croissance, votre multiple de valorisation, votre marge de sécurité, etc. Moi c'est ma méthode, je sais qu'il y en a qui utilisent d'autres méthodes. En résumé, c'est une belle société familiale, bien gérée. Le fait que le PDG ait repris l'entreprise à 30 ans en 2011 et ait réussi à la faire évoluer comme il l'a fait, ça me donne envie de lui faire confiance pour la suite. Il faudra surveiller la croissance, les acquisitions, qu'ils ne soient pas trop gourmands en faisant des acquisitions trop grosses pour eux, avec un fort effet de levier. Et s'ils arrivent à conserver leurs marges aussi, voire à les améliorer. Mais je suis plutôt positif, et petit point sympa, je leur ai envoyé un mail un samedi soir, ils ont répondu lundi avant 9h. Par contre, les rapports sur leur site, c'est un peu n'importe quoi. Je pense qu'ils demandent aux stagiaires de les poster, car une fois sur deux, quand vous téléchargez un rapport, c'est pas celui indiqué. Par exemple, le rapport semestriel, si vous téléchargez le rapport de liquidité de 2018. Donc ce sera tout pour cette vidéo sur Delta Plus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut ! Au, cat-a-li-c-cur. Sous-titrage Société Radio-Canada